Ah ! Salut tout le monde, c'est Sai ! Aujourd'hui, vidéo un peu chill, tranquillous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du roman de Kakashi. Oui, parce que Kakashi a eu le droit à un roman. En fait, depuis quelques temps, j'ai pas envie de dire de Konoha, mais je crois que c'est depuis l'arrivée de Boruto, on a eu, du coup, une sérialisation, du coup, de romans, de mangas, et un train. Et du coup, dans toutes ces sérialisations qu'il y a, on a plusieurs romans, donc le roman de Gara, les nouvelles de Konoha, ce genre de choses, et le roman de Kakashi. Et du coup, dans ce roman-là, eh ben, comme vous vous en doutiez, ça parle évidemment de Kakashi. C'est évidemment le personnage principal, du coup, Kakashi, mais pas que. Ça parle aussi d'un autre personnage, ce genre de truc. Je vais vous expliquer tout en détail. Alors, le roman de Kakashi, déjà, pourquoi je l'ai acheté ? Alors, à la base, je l'avais acheté parce que, justement, il m'intriguait, en fait. C'est-à-dire que je savais déjà qu'il y avait des romans. Vous les avez sûrement déjà vus, croisés, dans des grands supermarchés ou des librairies. Il y a toujours les bangas, et pas loin, t'as un roman Naruto sur... Peu importe, là, c'est Kakashi, pour le coup. Mais tu pouvais très bien te retrouver avec les autres, genre le roman de Sakurati, ce genre de by. Ce qui m'a intrigué, en fait, avec le roman de Kakashi, c'est ce titre. C'est-à-dire que le titre, donc, le 6e Okage et l'enfant roi, en fait, ce titre m'a pas mal triggeré, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce titre, ça me faisait penser vraiment à... Vous savez, ce genre de film, un peu comme... Vous pouvez le voir, je sais pas, dans des trucs Ghibli ou ce genre d'animation là. Ou vraiment, tu sais, c'est des noms simples, mais qui te donnent envie. Genre, le loup solitaire et le roi déchu, tu vois, ce genre de nom. Ça m'a donné envie, bizarrement. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi ? Pourquoi pas essayer ? Voilà. Pourquoi pas essayer ? Et donc, j'ai pu le lire. Il y a environ 230 pages. Et justement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc, on va commencer par le tout début. C'est-à-dire, il est bien ou pas bien, ce roman ? Donc, ce roman, le roman de Kakashi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai passé un bon moment dessus. Je le lisais souvent vers la nuit. Du coup, tranquillement, je prenais 2-3 heures, ce genre de choses. Et vraiment, c'est très très cool. Ça se lit bien. Les personnes sont bien écrites. En dehors de Kakashi, évidemment, on le connaît déjà. D'ailleurs, pour la temporalité, il faut savoir que ça se déroule pendant la période Boruto. Donc, Boruto, Mitsuki et Sarade, ils sont déjà ensemble. La Team 7, tout ça. Et du coup, ça se déroule pendant ce moment-là. Donc, ouais, c'est le roman Kakashi, Naruto. Mais bon, en réalité, c'est plus Boruto. Naruto, ça vend beaucoup plus, on ne va pas se mentir. Et personnellement, comme je l'ai dit, j'ai vraiment bien aimé. Parce que même au niveau des personnages originales, donc ceux qui n'existaient pas déjà de base, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, il y a vraiment tout le temps de les développer, etc. Notamment le personnage, l'autre personnage principal, en plus de Kakashi. C'est-à-dire le personnage de Nanara. C'est-à-dire celui qu'on surnomme l'Enfant Roi. Nanara qui, pour faire simple, c'est vraiment un gosse... Vous avez ce genre de gosse qui n'a pas envie d'apprendre, qui n'a pas envie d'étudier. Ce genre de truc, vous voyez ? Un peu têtu, ce genre de choses. Et surtout, c'est un énorme fanboy du Sisimokage. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que lui, son but dans sa vie, c'est vraiment de rencontrer le Sisimokage. Vraiment pour lui, le Sisimokage, c'est le gosse. Tu vois ? On sait tous très bien que le Sisimokage, c'est Kakashi. Mais justement, en fait, dans toute cette histoire-là, Kakashi, lui, il arrive pas en tant que Sisimokage, mais en tant qu'envoyé spécial pour une mission directement donnée par Naruto. Voilà. Le 7ème Hokage. Bref. Mais du coup, dans toute cette histoire-là, Kakashi va finir par devenir le professeur particulier de Nanara. Et vous vous en doutez, ils vont vivre plein d'histoires, plein d'aventures, ce genre de choses. Donc évidemment, il y aura plein de péripéties. Mais il y aura surtout un gros développement de personnages. Parce qu'en soi, les péripéties... Déjà, niveau baston, il n'y a que vraiment au dernier chapitre qu'il y a du combat. Et encore, c'est Kakashi. Donc sans doute très bien qu'il va fumer tout le monde, pour faire simple. Disons simplement que, en règle générale, l'histoire se base vraiment sur le développement de personnages, l'univers, ce genre de choses. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ce truc de Naruto. Et ce n'est pas un défaut. Je trouve que c'est vraiment une très très grosse qualité. Et ça marche très très bien. Pour donner un petit peu plus de contexte, il faut savoir que là où se déroule toute l'aventure, c'est-à-dire au pays de Redaku. Donc un pays qui est vraiment, genre, loin sa mère du pays du feu. Pour faire simple, apparemment, en tant qu'humain, normal, on devrait mettre environ six mois, voire un an, pour arriver là-bas. Même avec des chevaux. Rien pour dire à quel point c'est loin. Kakashi, lui, il met deux semaines. Kakashi, il met deux semaines. What ? Le pays de Redaku, donc, c'est vraiment un endroit très éloigné. Ils ont même pas une once de connaissances en matière de ninjutsu, ce genre de choses. C'est-à-dire que pour eux, les ninjas, les shinubis, c'est une légende. Littéralement, c'est comme si t'allais dans un endroit ultra reculé du monde et tu allais dans un endroit où, genre, c'est vraiment juste, ils vivent leur vie dans un village paumé comme ça en pleine montagne, en fait. C'est tout. Et en gros, pour faire simple, ils ont un énorme problème. Il y a des pénuries d'eau, il y a du coup des problèmes de malnutrition, une mini guerre civile dans le tas. C'est vraiment la merde. Après, évidemment, je ne vais pas en raconter trop, je serai spoilé. Mais bref, cette histoire, vraiment, je la trouve vraiment très, 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 très cool. C'est pas à transformer la bite non plus, mais c'est vraiment sympa. Voilà, on passe vraiment un bon moment. Les personnages sont bien développés. L'écriture est vraiment très soignée. On comprend facilement qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Mais la vraie question, c'est vous, là. Peut-être que vous ne connaissez pas Naruto. Peut-être que vous ne connaissez pas complètement l'univers de Naruto. Alors, est-ce que même vous pourrez lire ce manga ? Ce manga. Réflexe. Ce roman. Est-ce que même vous, vous aurez la capacité de lire le roman de Kakashi ? Oui et non. Alors, oui, parce qu'en soi, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de références à Naruto de base. C'est-à-dire que même quand on fait des petites références à des choses passées, en règle générale, il y a une petite phrase pour expliquer quel est le personnage ou qu'est-ce que c'est que ce truc. Par exemple, là, je vous donne les autres cours. On fait référence à l'Hermite Rikudo dans le tas. Alors, si tu connais Naruto, t'es en mode... Et si tu connais pas, t'es en mode... C'est qui ? Mais vu comment on te le décrit, tu peux réussir à deviner que l'Hermite Rikudo, pardon, ça peut être un sort de dieu, d'être divin qui vient de nulle part, ce genre de choses. Donc, c'est assez facile à deviner. Donc, en soi, une personne qui ne connaît pas vraiment l'univers Naruto peut quand même le regarder... Le regarder, le lire, pardon, et comprendre l'histoire. Parce qu'en soi, mis à part Kakashi, tout le reste, c'est un peu nouveau, quoi. Il n'y a pas grand-chose, comment dire... C'est pas un truc extrêmement ancré dans Naruto. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Et tant mieux, je trouve, c'est une très bonne idée. Mais en même temps, j'ai envie de dire non parce qu'il y a pas mal de choses... Avoir les subtilités qu'on connaît déjà de base de Naruto, ça renforce le truc, en fait. Du coup, ça fait que moi, ma lecture a été très cool parce que je connaissais déjà l'univers de Naruto. Donc forcément, voir Kakashi faire ci ou ça, je trouve ça quand même vachement cool. Imaginer sa manière de réagir, ce genre de choses, c'est aussi extrêmement cool. Alors, c'est évident que quand quelqu'un arrive comme ça et ne connaît pas le caractère de Kakashi de base, c'est vrai qu'il peut parfois peiner à comprendre certaines situations, certaines choses ou ce genre de bail. Voilà. Par exemple, dites-vous que dans l'histoire, c'est-à-dire quoi précisément, Kakashi finit par penser à un souvenir antérieur qu'il a vécu. Pour les gens qui connaissent Naruto, c'est un rapport avec son père. Du coup, celui qu'on surnommait le croc blanc de Konoha, un truc comme ça. Et justement, si tu connais Naruto, tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Mais si tu connais pas, tu te dis, ok. C'est genre, tu viens de découvrir le truc, tu apprends ça. Mais en soi, ça va plus vraiment servir plus tard dans l'histoire. Donc ça, c'est vraiment ce genre de petit trèfle, en fait, qui est juste là pour faire plaisir, sans plus. Mais sinon, en général, vraiment, le roman est très, très bon. Je trouve qu'il marche très, très bien. Alors, ouais, il y a... On peut avoir ce... Comment dire ? C'est a priori un peu nul du... Ouais, c'est un roman adapté d'un manga. Donc c'est un peu en sorte de faux roman. Ce serait une très grosse connerie de penser ça. Pour moi, ce serait une très grosse connerie. Parce qu'un roman, ça reste un roman. C'est une histoire qu'on raconte. Alors certes, ça peut être une suite, du coup, à un anime ou une adaptation un peu en dehors d'un anime. Parce que si je dis pas de connerie, en plus, les romans Naruto sont canons. Donc là, techniquement, Kakashi a vécu ça de manière canonique, si je dis pas de bêtises. Mais justement, dans toutes ces histoires-là, bah, on pourrait penser que voilà, parce que c'est un manga roman, c'est moins bien écrit que ce qu'on pourrait lire d'habitude, ou ce genre de choses. Mais franchement, c'est pas le cas. J'ai quand même lu quelques romans dans ma vie, je suis pas con non plus. Et pourtant, j'ai quand même très bien adoré lire ce roman. Certes, parce que je connais déjà le manga Naruto. Mais aussi parce que c'est vraiment bien écrit, en fait. Il y a vraiment ce côté un peu filler, sans doute. Mais ça marche quand même très très bien, en fait. Et pour moi, je trouve ça grave grave cool. Si je devais vous le recommander, je dirais oui. Prenez-le. Roman Kakashi, très très cool. Très très bien, j'agréis. Après, il y a pas mal de petits bémols. Evidemment, je vais pas spoiler. Mais par exemple, je peux prendre en compte la fin. La fin, elle est très anti-climax, on va dire ça comme ça. Vous attendez pas à une histoire épique. Voilà, je tiens à vous dire ça. Ne vous attendez pas à une histoire épique, avec des gros enjeux, ce genre de truc. Il y a de l'enjeu, oui. Mais disons que c'est plus une histoire basée sur le développement de personnages, plutôt qu'une histoire basée sur l'épicness et une situation qui doit être réparée ou ce genre de choses. Donc ouais, voilà. Personnellement, j'ai eu un peu de mal avec le climax de l'histoire. C'était pas foufou. Mais bon, ça reste quand même très très bien et... Et c'est Kakashi, merde ! C'est Kakashi, regardez-le, il est beau ! J'ai pas envie de dire de conner, mais à ce moment-là, Kakashi, il a pas genre la cinquantaine ? Ouais, il doit avoir la cinquantaine à cette époque-là. Donc ouais, euh... Elle est vieille, cong, hein, putain, waouh ! Mais quel idiot ! J'ai oublié ! Effectivement ! Euh... Le roman ! Donc, il n'est pas écrit par Masashi Kishimoto, vous vous en doutez. Il a été écrit par Jun Esaka. C'est-à-dire, du coup, une personne qui est... C'est la personne, en fait, qui a fait la sérialisation... La sérialisation, pardon... Euh... Du coup, de... De la série, du coup, Narbuto. Avec tous les autres. Donc le roman de Kakashi, le roman de Sasuke également... Et tant d'autres. Et Masashi Kishimoto, lui, il a juste été là en tant que... J'ai plus le nom, mais vous voyez, ce genre de truc en mode... Il est là, il donne des indications, mais il fait rien de plus. Voilà, ce genre de truc, en fait. Un peu comme ce que fait Akira Toyama avec Dragon Ball Super en soi. Mais donc, merci, merci d'avoir regardé cette petite vidéo un peu sympathique. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, personnellement, voilà, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé lire ce roman. J'espère que vous aussi, vous avez... Enfin, si vous avez le roman, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ou bien, dites-moi tout simplement, euh... Si vous avez peut-être envie de l'acheter, ou bien vous avez peut-être appris d'autres romans. Par exemple, je sais que j'ai un pote qui, voilà, lui, est plus intéressé par le roman de Sasuke, ou le roman de Gara, ce genre de choses. Donc, ouais. En soit, moi, perso, j'ai pris celui Kakashi. Je ne pense pas prendre celui des autres. Ça ne m'intéresse pas trop. Euh... Du coup, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Euh... Et bisous ! C'est le genre de moment où on se demande si... On n'a pas envie de fermer la fenêtre un peu. Mais tu sais pas si c'est... Vraiment une bonne idée, tu vois. Du coup, t'as un doute. T'as un peu au québlo sur place, quoi. C'est... C'est fantastique. C'est... C'est... ...